Baba Karba, bonjour. Bonjour. Merci d'être notre invité ce matin pour parler notamment de l'actualité. L'actualité, c'est bien sûr ces rapports publiés par la Cour des comptes pour les années 2015, 2016 et 2017. Déjà, est-ce une satisfaction pour vous qui réclamiez ces rapports de corps de contrôle depuis assez longtemps ? Oui, je dirais que c'est une satisfaction parce qu'au moins, même si la Cour des comptes a accusé un retard par rapport à la publication de ces rapports annuels, donc aujourd'hui, la Cour des comptes a rendu public, en tout cas, les rapports de 2015, 2016 et 2017. Donc, je pense qu'aujourd'hui, on s'en réjouit parce que l'essentiel, c'était que la Cour des comptes puisse quand même produire ces rapports. Donc, c'est vrai qu'il y a eu un retard et ça, nous l'avons toujours dénoncé parce que ce sont ces rapports-là qui, aujourd'hui, qui nous permettent quand même de savoir s'il y a des dysfonctionnements ou s'il y a des anomalies. Maintenant, qu'est-ce qu'il faudra faire pour remédier à ces anomalies, pour remédier également à ces dysfonctionnements ? Parce que ça, c'est en fait seulement ces rapports-là qui peuvent quand même nous donner ces indications. Donc, voilà qu'aujourd'hui, la Cour des comptes nous livre ces différents rapports. Donc, on s'en réjouit et nous en profitons également pour demander, en tout cas au président de la Cour des comptes, qu'il puisse faire des efforts pour que les rapports soient vraiment annuels, pour que chaque année qu'on puisse avoir, en tout cas, leur rapport. Et comment comprenez-vous justement ces retards accusés dans la publication des rapports qui doivent être justement sortis annuellement ? Mais écoutez, rien ne le justifie. Nous, on ne comprend pas. Et surtout que c'est une exigence légale. Parce qu'aujourd'hui, si vous prenez la loi qui organise la Cour des comptes, je pense que c'est la loi de 2012 qui a approgé la loi de 1999. En son article, quoi ? Cette loi nous dit que la Cour des comptes produit un rapport annuel. Donc, aujourd'hui, la loi a été très claire. Donc, il faudrait que la Cour des comptes, chaque année, nous livre son rapport public général. Donc, c'est une exigence légale. Maintenant, aujourd'hui, on ne comprend pas pourquoi un retard, en tout cas, est noté dans la publication de ces rapports-là. Donc, nous avons essayé de comprendre. Et vous n'avez aucune idée par rapport à ces retards ? Non. Je ne sais pas. On n'a aucune idée. Aujourd'hui, je ne sais pas qu'est-ce qui est à l'origine de ça. Donc, pour ne pas avancer, en tout cas, sur un terrain que je ne maîtrise pas. Mais, en tout cas, c'est une interrogation. Nous ne savons pas pourquoi, aujourd'hui, la Cour des comptes, en tout cas, accuse le retard pour publier les rapports. Et ça, je pense que ça devrait quand même interpeller tout le monde, tous les Sénégalais, mais également interpeller l'État du Sénégal. Si l'État, en tout cas, peut donner des directives, des injonctions à la Cour des comptes, pour que cette dernière puisse quand même, voilà, nous livrer ces rapports à temps. Parce que, en fait, le retard accusé dans la publication des rapports peut pousser certains Sénégalais à se poser des questions. Ils peuvent même aller jusqu'à accuser l'exécutif. Il y a certains qui diront que ce n'est pas l'exécutif qui est derrière tout ça. Est-ce que ce n'est pas le pouvoir exécutif qui refuse que la Cour des comptes, en tout cas, publie ces rapports. Donc, je pense que ce sont des interrogations qui peuvent amener les Sénégalais quand même à interpeller, à dire des choses peut-être qu'ils ne maîtrisent pas. Donc, je pense qu'aujourd'hui, rien ne justifie ce retard-là. Donc, il faudrait quand même que la Cour des comptes travaille dans ce sens pour qu'au moins chaque année, qu'on ait un rapport annuel. Alors, nous parlons toujours de ces rapports, celui de 2015, 2016 et 2017 publié, montré beaucoup de manquements et de malversations dans beaucoup de directions. Qu'avez-vous retenu, justement, de ces rapports ? Écoutez, je pense qu'aujourd'hui, nous tous, nous avons parcouru ces différents rapports-là, c'est-à-dire le rapport de 2015, de 2017. Il y a eu des manquements, il y a eu des irrégularités, il y a eu des dysfonctionnements, il y a eu des anomalies. Maintenant, aujourd'hui, nous, au niveau du Forum du Vue-SIAB, ce qui nous intéresse, c'est comment faire pour que les recommandations formulées par la Cour des comptes soient mises en œuvre. Parce que quand la Cour des comptes décèle un dysfonctionnement à côté, la Cour des comptes préconise des solutions qui pourront faire cesser ce dysfonctionnement-là. Donc, je pense qu'aujourd'hui, les Sénégalais doivent quand même appuyer sur ce levier. Aujourd'hui, on doit demander, en tout cas, à l'État du Sénégal, et d'ailleurs, je pense que l'État du Sénégal y gagnerait beaucoup, à ce que les recommandations qui ont été formulées par la Cour des comptes, que ces recommandations-là soient mises en œuvre. Parce qu'aujourd'hui, si l'État du Sénégal a mis sur place la Cour des comptes, c'est pour certainement que la Cour des comptes puisse l'accompagner dans la lutte contre la malgouvérence. Donc, aujourd'hui, la Cour des comptes a fait un rapport. Et certainement, dans ce rapport, il y a plus de 300 recommandations. Donc, je pense qu'aujourd'hui, l'État du Sénégal devrait s'efforcer. L'État du Sénégal devrait s'assurer de la mise en œuvre de ces recommandations. Parce que c'est uniquement par la mise en œuvre de ces recommandations qu'on pourra faire cesser ces dysfonctionnements-là et ces anomalies. Mais également, la Cour des comptes, conformément à la loi de 2012-22, du 27 décembre 2012, portant code de la transparence dans les finances publiques, mais cette loi fait injonction à la Cour des comptes d'organiser un suivi par rapport à ces différentes recommandations-là. Donc, la Cour des comptes, aujourd'hui, a l'obligation de faire un suivi de ces différentes recommandations-là qu'elle a eu à formuler. Mais également, les résultats même de ces suivis-là, la Cour des comptes doit, en tout cas, les porter à la connaissance du public. Donc, je pense qu'aujourd'hui, il faudrait que nous tous, tous les Sénégalais, y compris même les journalistes, que tout le monde, toutes les entités, puissent quand même exiger le suivi de ces recommandations. Parce que si nous voulons faire cesser ces dysfonctionnements-là, ces manquements-là, je pense qu'il faudrait beaucoup plus tôt insister sur la mise en œuvre de ces recommandations. Parce qu'aujourd'hui, ça ne sert à rien de rester là et de dire, oui, telle entité a été épinglée, et les personnes épinglées vont sortir pour dire que, non, ce n'est pas moi, je n'ai pas fait ceci, il va falloir que je produise un contre-rapport. Pour moi, ce n'est pas le plus important. Les faits sont là, les dysfonctionnements sont là, les anomalies sont là. Donc, aujourd'hui, il faudrait que nous tous, en tout cas, nous ayons ce réflexe-là pour que ces différentes recommandations-là soient mises en œuvre, pour qu'ensemble, qu'on puisse faire cesser ces dysfonctionnements. Justement, souvent, c'est à des sanctions qu'on s'attend, mais l'exécutif ou le pouvoir judiciaire, en tout cas, n'applique pas, et souvent, c'est l'exécutif qui est indexé. À ce niveau, vous exigez, justement, des sanctions contre certains qui ont été épinglées, aussi bien par l'OFNAC que la Cour des comptes. Je veux parler, bien sûr, du dossier, par exemple, du coup de concernant Sherou Omar Han. Alors, quelles recommandations avez-vous à ce niveau par rapport aux autorités ? Vous savez, moi, je demeure convaincu que, dans un état de droit, il faudrait quand même prendre acte de certaines recommandations. Je pense qu'aujourd'hui, si, dans le rapport de la Cour des comptes, il y a des recommandations allant dans le sens... l'ouverture d'une information judiciaire, je pense que, dans ce cas, il faudrait que le procureur ou bien le juge d'instruction, quand même, puissent s'autosaisir. Ça, je pense que c'est... En fait, c'est fondamental. Parce que ceux qui sont au niveau de la Cour des comptes, je rappelle, que c'est les experts. Je rappelle que les membres de la Cour des comptes, c'est les magistrats également. Donc, si, aujourd'hui, eux, ils estiment que, dans telle affaire, il faudrait que la justice s'autosaisisse, s'ils estiment que, dans telle affaire, il faudrait nécessairement ouvrir une information judiciaire, je pense que, dans ce cas, rien ne devra s'y opposer. Parce que ce que nous recherchons, nous tous, c'est qu'aujourd'hui, on arrive à un niveau où, en tout cas, la malgouvernance sera complètement radiée dans ce pays. Nous tous, ce que nous voulons, c'est qu'aujourd'hui, qu'on ait un État qui est fort, un État exempt de corruption. C'est notre souhait. Qu'on ait, en tout cas, qu'il n'y ait plus ces dysfonctionnements-là. Donc, je pense que, pour en arriver à ce niveau-là, il faudrait qu'aujourd'hui, que nous tous, voilà, qu'on s'y mette. Et là, je pense que l'État du Sénégal, il gagnerait à mettre, encore une fois de plus, les différentes recommandations. Je pense qu'aujourd'hui, la Cour des comptes a fait un travail. Il faudrait quand même, qu'on puisse, quand même, encore une fois de plus, exercer ces recommandations-là dans toutes ces plénitudes. Si aujourd'hui, la justice devrait faire son travail, je pense que rien ne devrait s'y opposer. Pensez-vous qu'il y a peut-être, quelque part, une main politique qui empêche que certains dossiers soient tirés au clair ? Par exemple, le cas du coude, qui a fait même l'objet d'un livre publié par le journaliste Pape Allégnon, le ministre de l'Enseignement supérieur, qui était au coude de réfute des accusations, mais rien ne prouve, justement, qu'il est blanc comme neige. Alors, à ce niveau-là, pensez-vous peut-être qu'il y a une main politique ? Bon, pour dire vrai, à mon niveau, il me sera vraiment difficile de dire que dans l'affaire Shiaq Oumar Han, qu'il y a une main, en tout cas, politique. Je ne suis pas au niveau, quand même, d'affirmer ça. Donc, je n'ai pas les tenants et les aboutissants de ce dossier. Donc, vous comprendrez qu'il me sera vraiment difficile de dire que, oui, si Shiaq Oumar Han n'est pas poursuivi, c'est parce qu'il y a une main politique. Mais tout ce que je peux dire dans cette affaire-là, c'est que, que ce soit Shiaq Oumar Han, ou bien que ce soit, en tout cas, ceux qui l'accusent, c'est qu'aujourd'hui, tout le monde y gagnerait si la justice, en tout cas, faisait son travail. Si aujourd'hui, Shiaq Oumar Han est blanc comme neige, je pense que la justice allait la quitter. Parce que, jusqu'à la première vie, contraire, il bénéficie de ce qu'on appelle la présumption d'innocence. mais ça aurait été, en tout cas, beaucoup plus bénéfique pour tout le monde, c'est que la justice puisse faire son travail. Parce qu'également, si Shiaq Oumar Han, aujourd'hui, estime que dans cette affaire, il est diffamé, que dans cette affaire, voilà... Voilà, donc je pense qu'il faudrait que seule la justice peut tirer ça au cœur. Voilà, que tout le monde, à part ce moment, nous tous, nous allons savoir ce qu'il y en a vraiment. Mais bon, à mon niveau, il me sera vraiment difficile, peut-être, de faire certaines interrogations, parce que je n'ai pas les tenants et les abusissants de cette affaire-là. Faites-vous partie donc de ceux qui pensent que la justice peut-être est indépendante et qu'il n'y a pas souvent des émissions de la justice ? Écoutez, pour la question de l'indépendance de la justice, je pense qu'aujourd'hui, je pense que c'est la question de l'indépendance de la justice. D'ailleurs, si vous avez suivi, en tout cas, les derniers communiqués de l'Union des Maïsra, c'est eux-mêmes qui dénoncent cette manque d'indépendance. À chaque fois, vous avez vu l'UMS, dans leur communiqué, ils dénonçaient l'émission de l'exécutif dans l'appareil judiciaire. C'est pas moi qui l'ai dit, mais l'Union des Maïsra, si vous vous souvenez bien, au mois d'octobre 2017, non, décembre 2017, l'Union des Maïsra avait même organisé un colloque où il y avait pratiquement toutes les forces vives de la nation, tous les secteurs, en fait, les acteurs de la justice. Voilà, ils discutaient de la question de l'indépendance de la justice. Donc, si aujourd'hui, les Maïsra acceptent de mettre sur la table la question de l'indépendance de la justice, c'est parce qu'aujourd'hui, voilà, c'est devenu une réalité. Donc, je pense qu'aujourd'hui, il faudrait quand même aller dans ce sens-là. Et c'est pourquoi, je pense que même quand l'Union des Maïsra avait saisi le président de la République sur cette question-là, le président avait demandé qu'on mette sur place un comité qui se chargera de moderniser la justice. Et ce comité-là, je pense que c'était c'est le professeur qui était le président même de ce comité. Donc, aujourd'hui, le comité a fait un travail et il y a des réformes. voilà qu'on a proposé comment faire pour mieux, en tout cas, consolider l'indépendance de la justice. Parce que l'indépendance de la justice, également, en fait, c'est une quête. Donc, aujourd'hui, avoir une justice qui est indépendante à 100%, je pense qu'aucun pays est pratiquement là. Donc, n'ayons pas honte de dire que, voilà, il faudrait qu'on tendre vers une justice qui est totalement indépendante. Et pour ce faire, il faut engager des réformes. Il faut engager des réformes. Et je pense que les propositions sont là. L'Union des Maistras a fait des propositions. Donc, les acteurs de la justice, en tout cas, ont fait des propositions. Donc, il faut tout simplement appliquer ces propositions-là pour qu'ensemble, nous puissions bâtir une justice qui est forte, une justice qui est indépendante. Je vous remercie, Baba Karba. Je vous rappelle que vous êtes le président du Forum du Justiciable. C'est moi qui vous remercie.